Faut-il prendre vos mesures en permanence en couture quand on est une femme ronde pour choisir la bonne taille de patron ? Et bien je vais répondre à cette question. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas que vous pouvez tout simplement faire partie d'un club privé que j'ai créé spécialement pour les femmes rondes. Et si vous n'êtes toujours pas inscrite à ce club, vous ratez la chance de pouvoir recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges que je ne partage pas sur cette chaîne YouTube pour vous aider à coudre vos vêtements à votre taille. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dans le premier lien dans la description. C'est un club qui est vraiment fait pour les femmes rondes, c'est gratuit. Maintenant on commence tout de suite avec le sujet de la vidéo. Alors l'autre jour, j'ai reçu en fait une question d'une abonnée qui me disait par mail, qui me disait voilà Lucie, est-ce qu'il faut que je prenne mes mesures à chaque fois que je vais devoir coudre un vêtement ? Et c'est vrai que je l'ai peut-être déjà dit beaucoup de fois sur cette chaîne YouTube, dans mes emails privés ou quoi que ce soit, mais je dis souvent et je vous invite souvent à prendre vos mesures, à prendre vos mensurations pour choisir la bonne taille et pour pouvoir coudre un vêtement qui va vous aller à votre taille. Je pense que vous le savez, surtout quand on est une femme ronde, etc. C'est important d'avoir les bonnes mesures pour justement coudre un vêtement qui va vous aller et qui va être à votre taille, d'accord ? C'est une étape qui est un petit peu, c'est même pas qui est un petit peu, c'est une étape indispensable. Je pense que vous vous en doutez si vous faites de la couture régulièrement, c'est indispensable, d'accord ? Pour tout le monde mais encore plus pour vous. Et ce qui est important c'est que dans cette question elle m'a dit est-ce qu'il faut que je le fasse tout le temps ? C'est-à-dire qu'admettant demain vous voulez coudre une robe, vous allez prendre vos mensurations pour le patron en question et après demain vous voulez coudre une veste ou une autre robe, est-ce que vous allez tout le temps devoir reprendre vos mensurations ? Et bien j'ai envie de vous dire malheureusement oui et non. Alors oui, il faut à chaque fois quand vous allez devoir commencer un projet couture, moi ce que je vous conseille c'est de toujours prendre vos mesures, vos mensurations. Pourquoi ? Parce que déjà il faut savoir que premièrement les marques de patron de couture, elles taillent tous différentes, c'est-à-dire qu'il y a des marques qui vont tailler petites, des marques qui vont tailler un petit peu plus grandes et selon le modèle, même si c'est la même marque mais que c'est, on va dire que c'est deux robes différentes, il vaut mieux reprendre vos mesures, on ne sait jamais déjà premièrement à ce niveau-là. Mais même il faut savoir aussi pour vous, je pense que peut-être vous vous en doutez, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais c'est vrai que souvent on a tendance, vous savez, à prendre et à perdre du poids. Moi je sais que j'ai beaucoup de variations de poids, c'est quelque chose pour moi personnellement, ma maman un petit peu moins quand même, mais je sais que j'ai beaucoup de variations de poids et du coup à chaque fois que je fais un projet, moi c'est quelque chose que je fais automatiquement, je prends mes mesures. Donc moi ce que je vous conseille, si vous êtes une femme ronde, c'est à chaque nouveau projet, si vous changez de marque de patron de couture, prenez, reprenez vos mensurations. Admettons que vous allez coudre par exemple un haut avec un patron, vous avez pris vos mensurations et vous êtes en train de coudre votre haut et vous avez coudre votre haut, tout va très bien, etc. Et puis deux semaines plus tard, vous vous dites, je vais réutiliser ce patron, est-ce que je vais devoir reprendre mes mesures ? Pas forcément, entre deux semaines, on ne va pas prendre ou perdre du poids. D'accord ? En revanche, si plusieurs mois se sont passés, par exemple deux, trois mois, c'est intéressant de reprendre vos mesures, d'accord ? Donc au final, la conclusion, c'est quoi de cette vidéo ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut prendre ces mensurations régulièrement ? Alors moi ce que je vous conseille, si vous changez de marque de patron de couture, reprenez automatiquement vos mesures, d'accord ? Il vaut mieux les reprendre et au moins être sûr, ça prend 10-20 minutes. Voilà, au moins vous êtes sûr, vous êtes fixé et vous allez coudre un vêtement qui sera à votre taille, d'accord ? Après, c'est vrai que si vous avez des variations de poids, si vous le savez, reprenez automatiquement vos mesures, d'accord ? En revanche, si dans l'espace d'un mois, vous souhaitez coudre trois vêtements avec le même patron, vous n'avez pas besoin de reprendre vos mesures, d'accord ? Gardez votre patron, en revanche, si par exemple, je ne sais pas si cet été, vous avez envie de coudre une robe et que cet hiver, vous voulez reprendre ce patron pour coudre cette robe, il faudra bien évidemment reprendre ces mesures parce qu'il y a quand même un espace de six mois et peut-être qu'on peut perdre ou prendre du poids, donc voilà, il faut toujours prendre ces mesures comme ça, d'accord ? Donc notez tout ça si vous souhaitez noter tout ça, mais surtout gardez ça en tête, c'est très 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 important et je pense que vous le savez toutes et toutes, je l'ai dit 15 000 fois sur cette chaîne YouTube, mais les mesures, c'est vraiment la base, le pilier, d'accord ? C'est-à-dire que c'est comme une maison, par exemple, quand on voit les maisons qui se fabriquent, par exemple, quand on voit la fabrication d'une maison, il y a les fondations et les fondations en couture, c'est tout simplement la prise des mesures, d'accord ? Après, vous pouvez faire plein de choses, modifier le patron, etc., à votre morphologie, à vos formes, là, justement, ça aide, mais le béton armé, la fondation, la chose la plus importante, c'est quand même, eh bien, les mesures, d'accord ? Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tous les cas que ça aura pu, eh bien, vous aider, d'accord ? Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.